Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala, diffusée par la tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous faire aimer la politique. Nous sommes comme d'habitude au Café Français. Aujourd'hui, nous recevons Clémentine Autain. Bonjour Clémentine. Bonjour. Vous êtes élue de Sevran, conseillère régionale, mais vous êtes aussi porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Ensemble. Vous êtes aussi journaliste, on vous voit souvent à la télé. Est-ce que vous avez toujours aimé la politique ? Oui, je suis obligée de dire oui. Oui, parce que c'est la vérité. Petite, en tout cas, je dirais que vers 8-10 ans, je posais déjà beaucoup de questions. 8-10 ans ? Et que la politique était très présente chez moi. Donc, je pense que j'aimais la politique parce que la politique était invitée à la maison en permanence. Alors, c'était vos parents qui discutaient politique ? C'était votre papa ? Mon papa surtout, ma maman moins, mais mon papa. Mon père était très impliqué. Il était chanteur. Vous avez des souvenirs ? Souvenirs de fêtes de l'Huma, de dîner avec des personnages. Qui est passé ? Jacques Rallit, par exemple. Jacques Rallit. C'est parti des personnages qui m'ont... Voilà, mais même Alain Crivine ou Harlem Désir. Bon, des gens assez... Voilà, de gauche, mais d'origine un peu différente, de style aussi. Et donc, c'était des sortes de petits meetings improvisés ? Comment ça se passait ? C'était des dîners, donc on parlait politique. Et puis, mon père parlait politique un peu tout le temps. On regardait les informations le soir en dînant et on commentait l'actualité. Et vous, vous avez le souvenir ? Vous étiez impliquée dans ces conversations ? Ou vous écoutiez ? C'était un peu l'apprentissage ? C'était l'apprentissage, puis j'avais beaucoup de questions. Et à l'école aussi. J'en parlais à l'école et je me souviens d'une fois, on était... Je devais être en sixième ou en cinquième, quelque chose comme ça. On était à table et on se posait la question de la différence entre la droite et la gauche. Et moi, j'avais dit très simplement à l'époque que la gauche, c'était ceux qui voulaient que les riches donnent aux pauvres. Et que la droite, c'était ceux qui voulaient que les riches restent riches. Et il y avait une fille qui était là en face et qui m'a dit, c'est normal que mes parents soient de droite. D'accord. Ce qui était quand même assez drôlé. Et c'est vrai que j'avais une conscience comme ça. Vous aviez huit ans quand François Mitterrand a été élu, 1981. Vous avez des souvenirs de ça ? Oui, précis. Des klaxons dans la rue et des bouteilles de champagne au frais. Et que mon père hésitait à ouvrir parce qu'il était inquiet de ce que ça donnerait. Pourquoi ? Il avait peur de la déception. Il avait peur que cette gauche et que ce personnage-là ne soient pas à la hauteur de ce qu'il avait mis comme ambition. C'est étonnant. La plupart des gens étaient quand même dans quelques mois d'illusion de ce qui pouvait se passer. Lui avait déjà cette lucidité dès l'églition. Oui, mais mon père est de culture plus d'extrême gauche que moi. Et c'est vrai que je me suis un peu construite par rapport à lui. Il m'a transmis la révolte d'un monde insupportable d'inégalité, de misère, de violence, etc. Et en même temps, moi, je lui reprochais de ne pas être acteur. C'est-à-dire que si ce monde était si terrifiant, il fallait faire quelque chose. Et faire quelque chose aussi de pragmatique, de concret. Vous lui reprochiez dans votre tête ? Non, non. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Ce qui nous a valu beaucoup d'engueulades. Mais c'est un peu autour de ça. Et c'est vrai que j'ai gardé une certaine force de ses idéaux, je crois. Et en même temps, la volonté d'agir. Et par ailleurs, son frère, lui, était secrétaire d'État de Mitterrand. Donc, lui, au Parti Socialiste. Et donc, c'est aussi un autre pendant dans l'histoire familiale qui fait que lui est allé. Alors, lui, il n'était pas assis, mais il n'était pas révolutionnaire. Il était, si, il croyait à ce moment-là, bien sûr. En 81, il est allé pour faire la révolution, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il a aussi cheminé dans cette génération qui a été déçue après. Même s'il reste des choses positives. Je ne veux pas faire un bilan qui serait univoque. Mais disons que la rupture de 83, le fameux tournant de la rigueur dont on n'est jamais sorti, a été, pour beaucoup d'entre eux, un moment difficile. Et donc, moi, j'ai travaillé un peu avec ces histoires et ces différentes cultures de la gauche qui m'ont toujours intéressée. Parce que ce que je crois profondément, c'est qu'il faut réussir à être arrimé, c'est-à-dire être tenu par des idéaux qui sont des idéaux de rupture, c'est-à-dire savoir où on va. C'est ce que dit très joliment Éry de Lucas. Vous connaissez cet écrivain qui dit « L'utopie, ce n'est pas l'horizon, c'est le point de départ. » Donc, si on n'a pas d'utopie, de vision de là où on veut aller, on ne peut pas avancer. Et en même temps, il faut avancer et donc, il faut avoir des pieds, des mains et essayer d'être aussi à des moments pragmatiques pour concrètement faire avancer. Ça, c'est ce qui s'est construit dans la famille. Mais est-ce que déjà à l'école ou au collège, au lycée, il y avait déjà des engagements ? Concrets, politiques. Non, non, non. Non, et puis même, moi, j'ai commencé à militer à la fac, à l'université. En fait, je n'ai pas du tout été convaincue par les... J'étais à Paris 8, à Saint-Denis et on était... C'était une université très à gauche, très mobilisée et j'étais peu convaincue par les appareils politiques. J'ai commencé pendant très longtemps. J'ai eu ce qui est typique de ma génération, une certaine distance à l'égard du fonctionnement des appareils politiques. Je viens du mouvement social. Moi, j'ai commencé à m'engager surtout dans la foulée de 95, des mouvements sociaux de 1995. Et j'ai contribué à créer Mixité, la fondation Copernic. Mixité, c'est un mouvement féministe. Et donc, je viens plutôt du mouvement social. C'est mon point de départ, je dirais. Et je suis venue après à l'engagement proprement politique, plus institutionnel, mais avec une culture de départ qui est une culture du mouvement social. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans le mouvement social, c'est plus l'engagement féministe qui vous conduit à cette période-là ou c'est l'ensemble des luttes ? En fait, je me suis engagée parce que j'ai été victime de viol, que je vois les... Il n'y a pas la dimension politique. Voilà, j'ai été révoltée à ce moment-là. Et ça vient d'une compréhension de quelque chose qui peut sembler un fait divers, un acte individuel. Je remonte le fil et je comprends que ça a à voir avec les mécanismes sexistes de la société. Et donc, je ne suis plus toute seule avec mon drame. Ça devient une question politique. Et à partir de là, je me bats et je trouve que dans le combat, il y a aussi quelque chose, dans le combat politique, il y a quelque chose qui permet la résilience. C'est-à-dire aussi de se sortir de ses difficultés personnelles pour les mettre dans du commun et du commun qui permet la résilience personnelle aussi. Donc, c'est une articulation entre le jeu et nous qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup fondée. Mais dans le même temps, j'ai contribué à la Fondation Copernic qui était un mouvement antilibéral. Et votre mémoire de maîtrise, parce que vous avez fait des études d'histoire, est très articulée à cette question-là. C'est la question de... Donc, c'est la question coloniale. Vous avez travaillé sur... En maîtrise, oui. J'ai travaillé sur l'Algérie coloniale. Tout à fait. Et sur la question du corps ? Après, l'année d'après, en... En DEA. En DEA, comme on disait à l'époque. À l'époque, oui, en Master 2. En DEA-là, c'est ça. J'ai basculé sur la question du féminisme et notamment dans la période du mouvement libération des femmes et sur la question du corps des femmes. On a une tradition, il y a une question de jeunes qui... Je vais essayer de... Ces moyens technologiques, je vous passe la question. J'allume. Bonjour, Mme Mottin. Je m'appelle François Jaffray et je suis actuellement en bi-licence d'Histoire-Économie à Paris 1. Quand on est jeune, on rêve souvent de changer le monde, de le rendre meilleur. Mais le plus souvent, cet idéalisme se heurte frontalement à la réalité. Et les utopies s'envoilent avec les années. Pensez-vous pouvoir y échapper ? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est vrai que changer le monde, c'est compliqué. Donc forcément, il y a beaucoup de moments où on voit que la réalité est difficile à bousculer. Et donc on peut à un moment donné se dire, bon, finalement, ce n'est pas possible. Donc essayons d'être réalistes entre guillemets. Parce que je pense que le réalisme, c'est justement cette volonté de changement d'un réel qui n'est pas acceptable. Moi, je pense qu'on peut tenir et qu'on a intérêt à tenir. Parce qu'il y avait cette phrase assez rigolote qui disait, quand on arrive au pouvoir, on a intérêt à être bien rouge parce que de toute façon, on pallie. Je pense que si on ne garde pas cette ambition assez radicale au sens de prendre le problème à la racine, alors on va de désillusion en désillusion. Et après, il y a l'époque. Lui parle d'une époque qui est un peu la génération 68, qui a espéré beaucoup de transformation, puis qui finalement, devant la difficulté de la tâche, c'est un peu pour partie. Parce que beaucoup des militants de 68 sont restés dans leur cœur en masse des militants sincères. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre moment. On est dans un moment où le pseudo-réalisme, celui d'accompagnement des logiques existantes, est en train d'être plombé. Et on se rend compte qu'on a besoin de retrouver une vision, une radicalité, des idéaux qui nous portent et qui nous donnent envie de nous bouger et de changer le monde. Vous êtes dans un mouvement collectif, mais est-ce que vous, on sait que quand on fait de la politique, on a aussi un agenda individuel. Vous vous êtes déjà fixé ça, des objectifs individuels, de se dire, moi je veux être ça, je veux progresser de cette manière-là, où c'est vraiment, très classiquement, à gauche, un mouvement collectif. Vous vous oubliez complètement dans le mouvement collectif. Ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais pensé en termes de carrière politique. D'ailleurs, vous n'êtes jamais dit, parce qu'on rencontre ceux qui disent, tiens, j'avais envie d'être président dès 13 ans, dès 14 ans. Là, jamais eu une envie d'être ministre ou une envie d'être... Je suis beaucoup plus ambitieuse que ça, je crois, en fait. Présidente du monde. Non, pas dans ce sens-là. Non, j'ai envie de contribuer à une force politique qui devient majoritaire dans ce pays. Et effectivement, de faire partie des leaders de ce mouvement politique. Mais du coup, ce n'est pas à coller à « je voudrais être ». Donc la révolution. En tout cas, être porteur d'un mouvement qui permette de changer le quotidien de millions de personnes aujourd'hui qui souffrent en France. C'est ça qui me tient. Je dois être très honnête. C'est plus ambitieux. Et c'est plus ambitieux que de dire « je vais être maire, je vais être députée, je vais être ci, je vais être là ». Et ce que j'aimerais, c'est faire la démonstration dans la vie qu'il est possible de rester fidèle à ses idéaux et en même temps d'être capable de ne pas être cornerisé dans un petit précaré qui ne permet pas la transformation du monde, mais au contraire de participer à une aventure collective qui change le monde. Merci Clément Ténotin d'avoir accepté notre invitation. C'était « Avant, j'aimais pas la politique », toujours au Café Français. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté... Sous-titrage Société Radio-Canada